Déjà pour commencer, est-ce que la déception de l'élimination en Coupe face à Fleury est digérée ? Même si ce n'est peut-être pas une priorité pour le club ? C'est vrai que ce n'est pas toujours plaisant de se faire éliminer d'une compétition. Après, on sait qu'aujourd'hui le plus important c'est le championnat. Donc on évite de passer à autre chose pour travailler cette semaine pour le match qui arrive ce week-end. Donc ça va. Et puis ce n'est pas n'importe quel match, du coup ce week-end c'est le PSG, équipe que vous avez en plus tenue en échec au match allé. Est-ce que ça a une petite serveur particulière pour vous ? Ça reste un match comme les autres. Après on sait que c'est une grosse équipe donc forcément c'est toujours mieux de faire un résultat. Après, ça reste un match comme les autres. On va tout faire pour faire un résultat positif et prendre des points où on peut en prendre. Est-ce que justement le fait que vous les ayez quand même tenues en échec à l'aller, est-ce que vous pensez qu'elles vont peut-être venir avec un sentiment de revanche par rapport à vous ? Oui sûrement. Après elles aussi, elles ont besoin de prendre des points pour prendre la tête du classement. Donc je pense qu'elles ont à cœur de gagner contre nous et peut-être qu'elles auront une revanche, peut-être pas. Ça c'est pas à moi de vous le dire. Justement au match allé, t'avais inscrit le but décisif pour l'égalisation. Est-ce que justement ça te rajoute une petite saveur particulière pour dimanche ? Ça ne me rajoute pas de saveur particulière. Après si je peux recommencer avec grand plaisir. Mais voilà, on va tout faire pour prendre les points. Le fait d'avoir vu la Coupe de France, ça a permis de garder un rythme en quelque sorte, pour ne pas avoir un week-end off finalement et continuer à bosser. Comment vous travaillez justement à l'entraînement, etc. ? On bosse comme si c'était un match de championnat. Ça reste une compétition. Donc ça ne nous a pas laissé de week-end libre. Mais au moins on est resté dans le rythme. Et aujourd'hui, je pense qu'on est prêtes pour ce week-end. Il y a eu des choses un peu particulières de travailler. Peut-être le coach nous en dira plus. Mais voilà, pour ce match justement. Comme chaque semaine, on analyse l'équipe et on travaille en fonction de ce qu'on veut produire le week-end. Donc forcément des petites choses un peu différentes toutes les semaines. Désormais sur le championnat. J'imagine qu'on prend match après match forcément. Mais comment vous voyez la suite, ce qui arrive par rapport à votre place au classement, etc. Est-ce que vous regardez personnellement et collectivement, on va dire ? L'objectif, c'est de se maintenir. Donc comme vous le dites, match après match, on va essayer de prendre des points, de grappiller des places au classement. Et voilà, donner tout le week-end pour justement rester dans ce championnat des 1. Vous serez à l'extérieur cette semaine, pas comme justement au match allé. Est-ce que c'est plus compliqué à Paris justement de regarder peut-être d'un engouement qui est peut-être très fort là-bas ? Je pense que ça reste assez différent de quand on joue à la maison. Après, on sait que là-bas, il y a un peu plus de supporters et un peu plus d'engouement. Mais voilà, ça reste un peu partout pareil. Donc je pense que ça ne devrait pas trop nous perturber. Là, vous venez d'enchaîner trois matchs contre quand même trois des meilleures équipes du championnat. Donc le Paris-FC, Fleury et là du coup le PSG. Comment se sent le groupe un peu, peut-être physiquement et psychologiquement, sur ces dernières semaines ? Voilà, enchaîner quand même trois grosses rencontres. Dans l'ensemble, je pense qu'on est bien puisqu'on a été préparé à ça. Après, c'est vrai que les résultats n'ont pas toujours suivi. Donc c'est un peu décevant pour tout le monde. Mais voilà, on garde la tête haute. On a fait des bonnes prestations. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on est aujourd'hui à cette place dans le classement. Oui, parce qu'en plus, même s'il n'y a pas forcément eu les résultats, vous avez quand même produit des bonnes prestations contre deux des meilleures équipes du championnat. C'est peut-être encourageant pour la suite en vue du maintien. Oui, voilà, on prend surtout le positif. Après, on corrige ce qu'il n'y a pas bien. On a des retours vidéo, etc. Donc on voit ce qu'on fait de pas bien, mais on retient surtout le positif parce que c'est ce qui va nous aider à avancer encore dans le championnat. Qu'est-ce qui peut manquer parfois, justement, pour aller plus loin ? Est-ce que c'est dans les finitions ? Oui, je pense dans la finition, un peu de manque de réalisme parce qu'on a les actions et on est capable de revenir au score comme on l'a fait auparavant. Après, voilà, parfois on marque, parfois on ne marque pas. Mais je pense que c'est ce qui pêche un peu dans la balance. Merci.